Qu'est-ce que vous pensez-vous ? Alors pourquoi j'hésite ? Parce que quand on parle du Padre Epio, immédiatement il y a des passions qui s'éveillent. Vous savez combien pour nous il est important, le Saint Padre Epio, puisqu'il s'est impliqué dans la fondation de l'œuvre dans laquelle nous sommes. Mais bon, puisque les demandes venaient réitérées, nous allons regarder ce que le Padre Epio aurait dit sur ces trois jours de ténèbres. Voilà que je mets déjà inconditionnel, car effectivement aucune certitude, aucune confirmation certaine que les propos que nous allons lire viennent de lui. C'est très difficile à vérifier l'authenticité de ces prophéties, appelons-les comme ça. Don Amort, dans un dialogue peu avant sa mort, il fait allusion, mais il ne cite rien. Donc il fait allusion à des prophéties du Padre Epio, mais je ne sais pas si c'est ce que je vais vous présenter, ce dont on parle tellement. Autre problème, c'est que j'ai trouvé plusieurs versions de ces prophéties, d'où la difficulté de trouver l'authentique. Et je vais les mettre, j'ai pris les deux plus connues, et nous allons les voir l'une en face de l'autre. Vous verrez qu'il y a des choses récurrentes, il y a des choses qui sont totalement absentes de l'un ou de l'autre. Troisième, ou peut-être qu'à mon avis c'est ce qui est le plus important. Quand on me parle de ces trois jours de ténèbres, c'est toujours pour me dire, les événements vont se passer tels que le Padre Epio les a décrits. Donc on donne une interprétation objective aux descriptions de cette prophétie. Et là c'est quand même délicat, parce que vous savez très bien que les révélations privées ne peuvent rien apporter de plus que la révélation dite officielle. Allez voir le texte de Ratzinger, du cardinal Ratzinger, que nous avions étudié d'ailleurs un troisième dimanche ainsi. Elle ne peut rien apporter de plus. La révélation officielle est close. Alors à quoi servent les révélations privées ? Elles servent à rappeler un élément de la révélation officielle que nous serions occupés à oublier ou à un peu trop passer au silence ou qui est particulièrement pertinent pour notre époque. Mais rien de nouveau. Or les écritures sont étonnamment silencieuses sur les événements dramatiques qui découlent de nos agissements tels qu'ils sont quoi ? De l'athéisme et de l'amoralisme. Les écritures n'en parlent pas. Alors une révélation privée peut-elle donner des détails sur des événements sur lesquels l'écriture ne dit rien ? Point d'interrogation. Et quand Jésus en parle, vous vous rappelez, lorsqu'il décrit le soleil, etc. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais ce ne sera pas encore la fin. Comme pour dire ces événements-là, vous les aurez tout au long de votre histoire. Ce n'est pas ça la fin. Il ajoute surtout, pas de curiosité, malsaine sur la fin. Ici, les révélations, les prophéties de Padre Rupi, on n'apporte pas sur la fin du monde, mais sur trois jours d'événements dramatiques qui devraient advenir. Est-ce que c'est le même message de Garabandal ? Oui et non. Non, parce que Garabandal, que je sache, ne parle pas de trois jours ainsi, qu'il y a des périodes de ténèbres, mais ça on retrouve dans beaucoup de prophéties ou de révélations privées. Enfin, dernier point, s'il faut, si on ne peut pas prendre littéralement ces prophéties comme des annonces, des descriptions, des événements cosmiques qui vont nous arriver, il faut donc les interpréter. Et là, cela devient beaucoup plus acceptable, parce que, là encore, c'est le cardinal Latzinger qui insistait sur le fait, le genre littéraire des révélations privées, que ce soit des révélations de la Sainte Vierge à Fatima, à la Salette, ou n'importe quoi, ou des révélations privées ultérieures reconnues par l'Église, le genre littéraire est apocalyptique. Et donc, nous ne pouvons pas leur faire dire littéralement ce qu'ils disent, il faut les interpréter avec la symbolique de la littérature apocalyptique. Ça marche ? J'espère ne choquer personne. Maintenant, si les événements se passent comme le Padre Epiouls a écrit, il va baigner. Mais je ne crois pas que ce soit à ce niveau-là qu'il faut les recevoir en premier lieu. Essayons donc de faire un petit travail, avec des bottes de sept lieux, interprétatives de ces prophéties, en supposant qu'elles soient authentiques. Ce que je vous dis, je n'ai aucune preuve. Qu'est-ce que cela pourrait nous apporter comme élément ? Nous commençons, voilà, j'ai mis en rouge les citations de l'Écriture. Alors, pardon, cela aurait dû décaler, mais vous ne la lisez pas. Nous commençons sur la droite en bleu, et vous verrez qu'une autre version sera écrite dans une autre couleur. Bientôt, ce sont deux versions des messages de Notre Seigneur à Saint-Padre Epiouls. Ça s'intitule ainsi, mettez tout ça sous conditionnel. Bientôt, une terrible catastrophe viendra sur l'ensemble du monde, comme jamais personne n'a vu un terrible châtiment, jamais connu. Le français, c'est des traductions de l'italien, ce n'est pas toujours une réussite, mais je n'ai pas voulu y toucher. Le poids de la divine équilibre ou justice a atteint la terre. La colère de mon Père s'est répandue au monde entier. Les péchés des hommes se sont multipliés au-delà de toute mesure. L'irrévérence de l'Église, le péché commis dans la fierté. Je me demande si, en passant sur le diapositif, et je n'ai pas pris l'original ici, il n'y a pas des morceaux de phrases, ça ne va pas simplifier la phrase qui ont disparu. Dans la fierté, imposture des activités religieuses, l'absence de véritable amour fraternel, l'indécence vestimentaire en particulier l'été, le monde est rempli d'iniquité. Bien, là, je crois que nous n'avons pas besoin d'une prophétie pour nous rendre compte qu'effectivement, par rapport à ce que conseille l'Évangile, par rapport à la loi divine, au commandement divin, nous sommes loin d'être dans une obéissance filiale à ce que Dieu attend de nous. On est bien clair. Maintenant, c'est sur le genre littéraire. J'ai mis en parallèle Apocalypse 14. Un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait une faucille aiguisée. Un autre ange sortit encore, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée, vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange jeta la faucille, vendangea la vigne de la terre, jeta la vendange dans la cuve. Immense de la fureur de Dieu, colère, fureur de Dieu, on se mit à fouler hors de la ville et de la cuve, sortit du sang jusqu'à hauteur du mort des chevaux sur une distance de 1600 stades. J'aurais pu prendre d'autres passages, mais comme c'est celui, c'est le chapitre auquel nous sommes arrivés dans notre commentaire continu de l'Apocalypse, c'est l'occasion de faire un parallèle. Je suis occupé à vous expliquer dans le livre de l'Apocalypse, attention, que signifie cette fureur de Dieu, et que signifie cette cuve d'où sort du sang. On s'imagine des choses horribles, mais l'interprétation juste, la colère de Dieu, est contre le péché pour sauver le pécheur. La fureur de Dieu est toujours une double dimension, destruction du mal qui détruit l'homme pour sauver l'homme. Et j'insiste à temps et à contre-temps sur la volonté universelle de salut de Dieu, bien sûr, qui peut être mise en balance par la liberté réelle de l'homme. C'est bien pourquoi il est de foi que l'enfer existe, comme la possibilité réelle de l'homme de dire non à la miséricorde de Dieu. Mais ayant dit cela, quand Dieu fulmine, c'est contre le péché qu'il fulmine, pas contre le pécheur. Il aime le malfaiteur, mais il est le mal que le malfaiteur fait. Alors voyez, il s'agit de bien voir, les péchés se sont multipliés au-delà de toute mesure, c'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes bien dans ces dimensions-là. Maintenant, comment interpréter ce qui va se dire dans la suite ? En tout cas, qu'il y ait des événements objectivement dramatiques qui adviennent. Chacun doit s'en faire une opinion personnelle. Personnellement, j'en suis convaincu. Mais pas parce que Dieu, tout à coup, lance ses foudres sur la terre, mais tout simplement parce que l'homme ne respecte plus la nature. Vous savez ma comparaison bancale, évidemment. Si un ingénieur ne respecte pas les lois de la résistance du matériau et qu'il fait un bâtiment sans tenir compte d'aucune des lois qu'il devrait connaître, ce n'est pas Dieu qui est la cause de l'effondrement du bâtiment. C'est le non-respect des lois de la nature. Mais actuellement, nous ne respectons plus du tout les lois de la nature. Vous voulez un exemple ? S'il y a une loi de la nature, c'est bien que la vie tend à se développer, s'épanouir, grandir. Les millions d'enfants qu'on empêche de vivre, mais c'est carrément face, c'est peut-être le plus gros insulte aux lois de la nature. Alors, ce n'est pas la peine d'invoquer Dieu qui intervient, il y a tout simplement un bouleversement, je dirais cosmique, un retour au chaos. Dieu crée en séparant, en posant, en introduisant une rationalité, le logos, tout cela dans ce souffle de son amour, et si nous retournons au tohu-bohu primordial, c'est exactement ce que fait le diabolos. Il essaie de déconstruire ce que Dieu construit, retourné au chaos. Alors, ce n'est pas Dieu qui va engendrer les catastrophes, puisque le terme est utilisé, et je crois qu'il y en aura. C'est tout simplement notre rébellion contre la nature qui va engendrer et action, réaction, Newton l'avait déjà dit, à toute action, réaction, semblable, nous n'y achèperons pas. Je continue. Avec ton cœur endurci qui ne veut pas se convertir, tu accumules la colère contre toi pour ce jour de colère où sera révélé le juste jugement de Dieu, lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vous voyez de nouveau le balancement, la colère de Dieu, le juste jugement de Dieu. Voulez-vous que je vous l'indique, le juste jugement de Dieu, il est au-dessus de ma tête. C'est le Christ qui nous rend juste. Là se prononce le jugement du péché. Il a cloué le péché sur la croix et il nous propose sa miséricorde. Voilà, c'était en introduction. Attention, pour souligner, attention, comment interprétons-nous la suite de ce récit ? En jaune, à gauche et à droite, ce sont les deux versions qui ne sont quand même pas littéralement les mêmes. À gauche, il viendra un grand fléau, il sera terrible et dirigé uniquement contre les impies. Ce sera un fléau tout nouveau qui n'a jamais encore eu lieu. Ce fléau se fera sentir dans le monde entier, il sera si terrible que ceux qui y survivront s'imagineront être les seuls épargnés et tous seront bons et repentants. Ce fléau sera instantané de courte durée mais terrible. Ici, nous ne sommes pas encore dans les trois jours. C'est aussi troublant, c'est que le cœur, c'est trois jours, et ici, on nous dit que c'est de courte durée. Ça, ça ressemble plus à ce qui est annoncé à Garabandal, qu'il y aura un événement, mais vraiment de nature cosmique, très bref, mais qui sera donné, et là, nous rejoignons l'Apocalypse, qui sera dramatique, mais dont le but est de conduire à la conversion. Tous les événements, et Dieu sait s'ils sont décrits de manière dramatique dans l'Apocalypse, le contexte de leur description souligne toujours que Dieu tient les événements dans sa main, ils ne dépasseront pas la mesure qu'il impose, et Dieu le fait toujours, permet à ces événements d'advenir en espérant la conversion. Une sorte de manière de dire l'homme est devenu aveugle et sourd, peut-être qu'un bon événement dramatique va le réveiller. Vous savez, on entend ça dans le bon sens, je l'entendais encore il y a quelques semaines, un vieux monsieur me dire, vous savez, pour arrêter la dérive dans laquelle nous sommes, il faut une bonne guerre, c'est terrible à dire, mais il faut une bonne guerre, disait-il. Nous l'avons vécu, ce sera l'occasion de retrouver une solidarité. C'est une parole de vieillard, j'avais entendu mon papa me dire la même chose. Qu'est-ce que j'entends là ? Une bonne guerre, ça veut dire un événement dramatique qui nous fasse prendre conscience qu'on est occupé à jouer avec le feu, et que le sens de la vie, il s'écrit sur l'horizon d'une éternité, et que nous sommes responsables de ce que nous faisons sur terre. Donc Dieu peut permettre des événements dramatiques pour réveiller notre responsabilité. Aujourd'hui, on a l'impression que l'homme, on peut tout faire, rien ne nous arrêtera, rien. Alors on parle bien de problèmes au niveau de la nature, mais vous savez très bien, in illo temporé, je vous l'avais raconté, que le transhumanisme se bâtit sur une vision assez étonnante pour eux. Tout le combat des verts, l'écologie, est déjà dépassé. Nous ne parviendrons pas à arrêter la catastrophe écologique. Donc, essayons d'imaginer de construire un être humain qui résiste aux conditions que la catastrophe écologique va introduire. C'est l'homme tout-puissant. Et si nous détruisons d'un côté, on manifestera notre toute-puissance de l'autre. Eh bien ça, je crois que pour le bien de l'humanité, il faut que Dieu intervienne. Parce que là, c'est l'autonomie absolue, c'est le péché d'orgueil. Et c'est le plus terrible, parce que celui-là, alors là, oui, nous conduit en enfer. Puisque seul Dieu peut me donner accès au salut, si je le refuse complètement. Et pour sauver les hommes de l'enfer, oui, Dieu est obligé d'intervenir. Pardon Seigneur, je n'ai pas d'ordre à te donner, mais je veux dire, la logique biblique, la logique de l'Apocalypse, c'est ça. Dieu est obligé d'intervenir pour sauver ses enfants. Alors je regarde l'autre côté. Donc ici à gauche, je vous dis, c'est plutôt Garabandal, et il y en a d'autres aussi, que l'intervention de Dieu sera quelque chose de très violent, d'impressionnant, où tout le monde dira, mais est-ce que c'est vraiment la fin du monde ? Mais ce sera bref. Et les gens diront, ouf, il est peut-être important de nous convertir, parce qu'il se pourrait un jour que ce soit vraiment la fin du monde. Terrible que la crainte de Dieu est décidément le début de la sagesse. Regardons de l'autre côté. Un grand châtiment se prépare. Ce sera effroyable comme jamais depuis la création du monde. L'heure de ma venue est proche, mais je manifesterai ma miséricorde. Vous voyez ici, il y a un balancement. Votre époque sera témoin d'un châtiment terrible. Mes anges exécuteurs de ce travail sont prêts. Mais là, on entend l'Apocalypse. Les sept anges qui sont prêts d'intervenir. Ils auront la charge spirituelle d'anéantir tous ceux qui se moquent de moi. Anéantir les hommes ou bien intervenir dans un but de conversion. Relisons, mais nous n'avons pas le temps de le faire, mais retournons vers l'Apocalypse où tous les châtiments sont toujours comme la dernière tentative de Dieu de nous ramener au bon sens, à savoir à tourner le regard vers lui. Je vous donnerai un signe pour vous indiquer le commencement du grand jugement. Une froide nuit d'hiver. Ça, on va le voir dans les deux côtés. C'est donc pas cette année. Je ferai retentir le tonnerre qui fera vibrer les montagnes. On le retrouvera aussi, mais le tonnerre et les terremotos, c'est classique. J'ai perdu le filo, là. Quand par une froide nuit d'hiver, le tonnerre grondera à faire trembler les montagnes, alors fermez vite portes et fenêtres. Vos yeux ne doivent pas profaner le terrible événement par des regards curieux. Lorsque le tonnerre résonnera avec une telle force que les montagnes fréquent le monde, cachez-vous du monde extérieur et ne vous laissez pas aller à des regards curieux en contemplant ces terribles événements. avouez que c'est bizarre comme eux. C'est bizarre, vous entendez des choses terribles, mais spontanément vous allez regarder dehors. J'imagine que vraiment il faut voir symboliquement et essayer d'interpréter de telles choses. Je vais vous donner une proposition, évidemment. Là aussi, on le retrouve, si ma mémoire est bonne, on le retrouve à Garamandal et dans différentes choses. Quand certains événements arrivent, quand Dieu détruit le mal, mais ne regardez pas le mal puisqu'il est occupé à le détruire. C'est un appel à la conversion. Ça me semble une bonne logique. Si Dieu vient pour détruire le mal, ne vous laissez pas fasciner par le mal. C'est le moment de vous convertir, de rester dans votre oikos, dans votre demeure intérieure où le Père vous attend. Et d'ailleurs, ça va être expliqué, c'est le moment de prier et d'arrêter votre éparpillement dans toutes sortes de recherches, de plaisirs, de jouissances qui vont passer par le feu. Revenez à l'essentiel, à votre cœur. De l'autre côté, pour vous préparer à cette épreuve, je vous donnerai des signes et instructions. La nuit sera très froide. Je peux entendre que peut-être il y aura une lassitude de tous ces plaisirs du monde, les passions de l'âme qui verront la vanité de ce sac qui demande toujours plus et qui n'est jamais rassasié. Le vent surgira après un certain temps, le tonnerre se fera entendre. Fermez toutes les portes et les fenêtres, ne parlez à personne de l'extérieur, ingénuyez-vous devant votre crucifix, regrettez vos péchés. Voilà un langage qu'on comprend bien. Priez ma mère pour obtenir sa protection. Ne regardez pas dehors pendant le tremblement de terre parce que le cours de Dieu est saint. Je vous défie, dans un tremblement de terre, le bon sens c'est de courir dehors parce qu'on est en sécurité dehors et pas à l'intérieur. Bon, je ne souligne pas les contradictions, je dis simplement attention comment nous l'interprétons ou allez à la cave, faites ce que vous voulez mais ne restez pas à l'intérieur. Priez alors et faites pénitence. Si on a le temps de faire pénitence, ce n'est pas simplement un tremblement de terre, c'est bien un tremblement de terre au sens d'un événement qui nous conduit à la conversion et qui elle s'étale dans le temps. Réunissez-vous en prière devant le crucifix, alors uniquement de la maison parce qu'on ne peut pas sortir ni rentrer. Je réduis pas le texte, je dis lisons-le comme il faut, s'il faut se réunir on sort de sa maison et peut-être qu'on va dans l'église, je n'en sais rien. Placez-vous sous la protection de notre Sainte Mère. Fermez vos fenêtres et ne regardez pas de bord, mais les fenêtres d'essence, retirez-vous dans votre cœur. Et combien de pages dans la Bible, vous savez, l'aveugle Jéricho voit plus clair que ceux qui ont des yeux et l'aveugle-nez lui aussi professera la Seigneurie du Christ. C'est sans cesse, c'est sortir de cette extériorité qui nous fascine pour retrouver l'intériorité. C'est la parole de Dieu qui nous permet de voir et pas l'essence. Parole de Dieu qui éclaire l'essence. L'essence tout seul nous conduit à la mort. Dans la Bible, c'est très clair, à la mort parce qu'il sollicite les passions et nous détourne l'âme de Dieu. Celui qui par curiosité ouvra les fenêtres ou regarde là-dehors ou qui sortira par la porte tombera mort à l'instant même. Et voilà. Là encore, tombera mort. Rappelez-vous le jardin d'Éden. Si tu manges l'arbre du sang, tu mourras. C'est la mort spirituelle dont on parle, bien sûr. À droite, la vue des effets de sa colère, vous ne les supporteriez pas. Jésus ne veut pas mais ça c'est un commentaire que nous réunions avec curiosité. Ceux qui négligeront cet avertissement sont abandonnés et instamment tués de frayeur par la colère divine. Étrange contradiction qu'un Dieu qui essaie de nous convertir nous tue parce qu'on regarde dehors quand il y a des événements dramatiques. Voilà. J'ai pris maintenant deux textes. Évidemment, vous doutiez que je l'allais vous parler de la femme de Lot. Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Chouard quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre une fuite de soufre et de feu venant du Seigneur. Attention, parce que Sodome et Gomorre, on est bien là aujourd'hui. vous voyez l'interprétation comment il faut faire. Dieu détruisit ces villes et toute la région avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Vous voyez, le parallèle s'impose ici. Alors, il faudrait là aussi approfondir quelle est cette femme de Lot, qu'est-ce qu'elle représente. Mais là, on le voit bien. Celui qui regarde derrière, Jésus dira, celui qui met les mains à la charrue, et regarder à lui n'est pas digne de moi. C'est la même symbolique. Regarder derrière, c'est retourner au vieil homme. C'est ne pas se laisser entraîner sur le chemin de la lumière, mais c'est rester accroché à cette terre, ne pas emprunter résolument le chemin de la vérité et de la vie. C'est être figé dans ce monde et connaître la mort spirituelle. Un autre ange, le deuxième, à sa suite, il disait « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui abruvait toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. » Mais oui, ce monde va tomber, mais oui, il sera roulé comme un parchemin. L'important, c'est de ne pas être dans la ville quand le parchemin est roulé. Alors, il est roulé quand ? Mais il se roule sans cesse. Tous les jours, l'usure de ce monde, entraîne ce monde vers sa perdition. Nous mourrons tous tous les jours. quel est l'important ? C'est de sortir au-devant du Seigneur. Nous sommes nés d'en haut d'une vie immortelle. C'est là qui compte. Donc, ne pas être dans la ville mais vivre de cette vie nouvelle comme des enfants de Dieu. Vous êtes dans le monde mais vous n'appartenez pas au monde, dit Jésus. Vous êtes dedans comme le sel de la terre et la lumière. J'ai entendu ça quelque part ce matin, non ? Le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, avec toutes ces discrétions de ces deux éléments mais bien réellement donner sens et saveur. Mais nous ne sommes pas du monde, sortons vite en courant de Sodome et Gomorre et de Babylone la Grande. La Bible nous le dit à chaque page. Alors, tout ça pour vous dire, je crois qu'il faut lire ces prophéties dans ce sens-là. Un autre ange, le troisième, vient à la suite et dit d'une voix forte, si quelqu'un se porte sur la terre devant la bête et son image, il en reçoit la marque sur le front ou sur la main. Vous rappelez, on a commenté cette histoire du 666, « Lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange à la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le souffre devant les anges saints et devant l'agneau. » En Corse, ça nécessite toute une interprétation qu'elle est cette coupe de la colère de Dieu. Ça ne vous rappelle rien ? Jacques et Jean, oui, Jacques et Jean, plutôt la mère de Jacques et Jean, des fils du tonnerre, demandent de pouvoir siéger à droite et à gauche de Jésus quand il aura instauré la royauté davidique à Jérusalem. Et Jésus leur dit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » La coupe de la fureur de Dieu, c'est Jésus qui l'a bu. Donc cette expression fureur de Dieu, attention comment nous l'employons. Oui, il y a une fureur de Dieu contre le mal, contre les ténèbres et qui est logique. Quelle compatibilité voulez-vous qu'il y ait entre la lumière et les ténèbres ? Rentrer avec une lumière dans une pièce sombre et il n'y a plus d'obscurité. Ben oui, la fureur de la lumière a détruit les ténèbres. Vous pouvez le voir ainsi. Il y a une violence dans cette disparition des ténèbres quand apparaît la lumière. Comment comprenons-nous ? Mais ce n'est pas Dieu qui détruit, enfin je ne vais pas répéter mille fois, je veux dire, tout est question d'interpréter les textes dans leur contexte, d'aller voir que signifie ce vin de la fureur, que signifie cette coupe et que signifie ce feu et ce souffre et surtout, comme je le disais mercredi, tout cela devant les anges de Dieu, devant l'agneau et devant les anges saints qui sont en première loge de ce spectacle terrible et qui se délectent des souffrances des hommes. N'oubliez pas que Jésus a versé son sang pour tous, sans exception. encore une fois, même pour ceux qui refuseront la miséricorde, mais pour tous. Donc ce Dieu qui regarde et qui se réjouit de la souffrance des damnés, ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas vrai. Donc là, il y a une interprétation à faire de ce face à face que je n'ai pas le temps de faire ici, que nous avons fait. Il y a la fureur de Babylone et la fureur de Dieu. La fureur de Babylone est destructrice de l'homme. La fureur de Dieu est destructrice du péché. De la séduction de Babylone pour libérer l'homme de l'asservissement et lui donner nouveau accès à la vie. Ce n'est pas la même chose. Fermez vos maisons, ne regardez pas dehors, voyez l'insistance, car trois fois sainte est la colère de Dieu qui purifiera la terre. Placez-vous sous la protection de ma mère, priez au pied de la croix, évoquez vos anges gardiens, priez pour le salut des pécheurs si lâches, pour les prêtres infidèles, obtenez-leur la contrition parfaite à l'heure de la mort. C'est donc qu'ils ne sont pas morts, c'est donc qu'ils ont le temps de se convertir, autrement ça n'a pas de sens le texte. Les châtiments seront communs au monde entier, se succéderont sans interruption. De l'autre côté, gardez vos fenêtres fermées, ne regardez pas dehors, rallumez-leur, mais une bougie bénie qui servira pour plusieurs jours. Ça, c'est des bougies qui vont mettre en crise toute l'industrie des, comment ça s'appelle, de la cire. Mais non, une bougie qui dure pour plusieurs jours, mais la parole de Dieu est une lumière, son autre, son appart, et l'amour, la flamme, l'esprit et la parole, voilà nos guides. Alors, une seule bougie, mais oui, il n'y en a pas 36, sera la parole de Dieu, qu'il ne sera plus le moment de faire du syncrétisme. Priez le chapelet, lisez des livres spirituels, pratiquez la communion spirituelle, faites des actes d'amour qui me sont si agréables, priez avec le bras au sol, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison, vous prévoirez suffisamment de nourriture. Voilà, encore une fois, voyez bien, c'est revenir à une vie chrétienne sainte et avoir le souci du salut des âmes, revenir à toute mission, celle de la terre, lumière du monde. Nous sommes missionnaires de la bonne nouvelle et prévoir la nourriture dans ce temps de disette, pensez à la parabole des vierges sages et des vierges folles. Certains avaient assez d'huile pour affronter la nuit et d'autres n'en avaient pas. Prévoyez assez d'huile, soyez suffisamment forts pour aborder des périodes où peut-être le christianisme aura l'air d'être complètement disparu. Mais oui, ça viendra même Marthe Robin. On avait dit qu'il viendra une époque où on aura l'impression que tout est terminé. Mais c'est que la Bible, je ne vois pas pourquoi je dis Marthe Robin. Que nous dit le prophète Ézéchiel et Jérémie ? Qu'il y aura juste un petit reste, un surjon dont Dieu va tout faire venir. Et pourquoi ? Mais parce que l'arbre, le grand châne de Bassan, qui est devenu... Mais c'est l'orgueil humain. Il doit être abattu. Parce que si on sent que nous sommes orgueilleux, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume. Le Seigneur est obligé de l'abattre pour que nous puissions nous convertir et être sauvés. Donc, ces récits ne font que nous dire d'une façon dramatique ce que la parole de Dieu nous dit. Mais comme aujourd'hui on ne la lit plus, le Seigneur est obligé d'intervenir dans des révélations privées qui, d'une façon un peu... ils nous disent la même chose. Peut-être qu'elles vont nous réveiller. Si c'est ça le but, tant mieux alors. Le trois-quarts des hommes périront. Là encore, c'est littéralement l'Apocalypse. Il ne restera sur Terre que très peu de lieux solides. Il y aura de lieux solides. De lieux où on puisse construire qui sont fondés sur le roc de la foi. La foi se perdra. Il y aura trois jours de ténèbres physiques. Nous y arrivons. Trois jours. Pendant trois nuits et deux jours, il y aura une nuit continuelle. Trois jours, trois nuits. Mais non, j'y potons pas. Alors j'ai vu quand il ouvrit le sixième seau un tremblement de terre. Le soleil devient noir comme une étoffe de crin et la lune entière comme du sang. Les étoiles tombèrent sur la terre comme l'un scampigué secoué par le grand ventre. C'est encore pire que ce qu'on annonce dans les prophéties de Padré Pio. C'est un peu du même type mais on a encore de l'espace. Le ciel se retirera comme un livre qu'on le ferme. Toutes les montagnes et les hirs furent déplacés. Les rois de la terre et les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes allaient se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous, cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône et aussi de la colère de l'agneau car il est venu le grand jour de leur colère et qui pourra tenir ? Personne n'oserait interpréter l'Apocalypse littéralement. On est bien d'accord. Et ce n'est pas facile. La preuve, c'est la troisième année qu'on lit l'Apocalypse et on n'aura pas fini cette année. C'est ça la difficulté de ces textes. C'est beaucoup plus facile de dire on prend littéralement mais c'est trahir le texte. Je mets ce texte pour vous dire l'inspiration scripturaire n'est pas loin. Je ne dis pas qu'ils ont paraphrasé ça mais je veux dire on n'est pas loin de ces textes apocalyptiques qui sont encore plus terribles que ce qui se dit dans les deux. Alors ici c'est original ça. Il n'y en a que dans une des deux versions qu'on le trouve prenez soin des animaux au cours de ces journées. Il faut prendre soin de Pio là c'est une bonne nouvelle. Je suis les créateurs et veille sur les animaux ainsi que sur l'homme. Je vais vous donner quelques signes d'avance pour que vous puissiez leur prévoir plus de nourriture même pour les animaux. Je protégerai la maison des élus ainsi que leurs animaux car ils auront besoin de subsistance par la suite. Que personne ne traverse la cour même pour nourrir les animaux. De vous à moi ça m'a l'air un petit peu contradictoire. On vient de dire sous peine de périr fermez soigneusement les fenêtres mes élus ne doivent pas regarder ma colère ayez confiance et moi je vous protégerai. Les fracas du tonnerre je suis presque fini vous savez ils branleront la terre des éclairs sinistres sinon les rues dans une saison ils ne se produisent jamais. La terre sera remuée jusque dans ses fondements la mer soulevera des vagues mugissantes qui se répandront sur les continents. Certaines côtes françaises se soulèveront de 25 à 35 mètres. Là les écolos sont battus. Les jours de noirceur dureront 72 heures exactement. Des chiffres symboliques bien sûr. Votre seule façon de voir quand ils seront terminés c'est au moyen d'une horloge à ressort parce qu'il n'y aura pas d'électricité le détail est assez savoureux. Maintenant les éléments déchaînés ça c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Maintenant je vais jouer au prophète apocalyptique là pour bien vous dire je ne prends pas ça à la légère et je vous redis je crois que la nature va se rebeller et je crois que certaines choses se réalisent mais qu'on ne veut pas les voir. Regardez aujourd'hui trois, combien inondations à Lourdes deux ou trois deux alors que ça n'était pas arrivé depuis tellement d'années l'eau le feu qui tombe sur Notre-Dame de Paris le feu les grandes tempêtes destructives et puis pensez le feu en Amazonie et un peu partout mais à part ça Madame la Marquise tout va très bien tout va très bien je crois qu'il faut quand même sans dire pour le moindre incendie ça y est le feu du ciel tombe sur la terre il faut quand même prendre un peu de recul et reconnaître alors on expliquera tout ça ça vient de l'écologie c'est possible mais soyons quand même attentifs que certains événements devraient nous sortir de notre torpeur et peut-être nous dire qu'est-ce que nous faisons personnellement et collectivement de cette vie qui nous est donnée ici quelques années ici en bas et qui ensuite nous mettra devant l'éternité les pouvoirs de la nature doivent être déplacés une pluie de feu fera trembler de peur ayez du courage je suis au milieu de vous des ouragans de feu tomberont de nuages et s'entendront à la terre entière des orages des tempêtes du tonnerre des pluies ininterrompues des tremblements de terre couvriront la terre entière pendant trois jours et à nuit une pluie nature en plus se reviendra alors elle commencera par une nuit très froide un feu jamais vu descendra sur la terre voilà ça reprend et j'ai de nouveau mis un texte d'apocalypse qui parle de tonnerre de fracas d'éclairs de tremblements de terre de grêle de feu mêlé de sang jeté sur jeté sur la terre je vais accélérer un petit peu je ne sais pas combien il en reste oui ici ça devient un peu cataclysme qui s'abattra sur l'humanité sera tel qu'il changera la topographie de la terre la terre sortira de son orbite durant trois jours là on pourrait dire vous délirez oui mais il y a eu quand même le phénomène de la danse du soleil de Fatima qui reste ça ne s'est pas constaté par les astronomes mais ça s'est constaté à des dizaines de kilomètres de distance il y a eu un vrai phénomène qu'il est difficile de décrire ça ne peut pas être un phénomène je veux dire c'est pas le soleil qui est réellement en tournée parce qu'il ébranlerait vraiment la régularité de tous les astres qui tournent autour de lui et pourtant on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé il y a même les athées l'ont vu c'est pas que les croyants qui avaient une sorte de délire collectif même des personnes j'ai dit à des kilomètres et qui ne savaient pas du tout ce qui se passait ont constaté la fameuse danse du soleil donc que Dieu puisse intervenir réellement qui sommes-nous pour le lui interdire alors il y a eu des avertissements quand même déjà très sérieux maintenant ici c'est la terre qui changera sa topographie elle sortira de son orbite durant trois jours les fidèles vont rester dans leur maison prier le rosaire et le catastrophe viendra comme un éclair en un seul instant la lumière du soleil du matin sera placée par les ténèbres nul ne pourra quitter ça c'est encore une fois la même chose le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront par toute la terre la pollution est bien annoncée ceux qui doivent se battre pour ma cause recevront la grâce de mon divin cœur et le cri qui est comme Dieu ah ah se battre pour ma cause ce sont donc des événements qui sont dans un contexte de combat spirituel et là nous retrouvons l'apocalypse douce le combat de Michel contre le démon dont l'église est artisante enfin partie prenante oui il y a ce fameux combat qui est peut-être le seul combat qui soit qui est le combat le plus réel tous les autres n'étant que des des sous-fifres de ce combat de la ténèbre contre la lumière c'est clair qui est comme Dieu saint Michel-Arkans servira de protection là nous sommes chapitre 12 l'apocalypse ceux qui espèrent et croient en mes paroles n'auront rien à redouter ni ceux qui répondent mon message car je ne les abandonnerai pas les deux témoins de l'apocalypse les missionnaires c'est vraiment là le cœur du message si vous êtes fidèles vous n'avez rien à craindre soyez fort dans ma parole au commun n'arrivera ceux qui sont en état de grâce et chercheront la protection de ma mère ceux qui souffriront innocemment seront martyrs entreront dans mon royaume il faut prier l'apocalypse dites pieusement le chapelet en commun si possible ou seul mais dites le bien leur approche prier sans relâche on ne serait pas déçu voyez comment il faut interpréter si on met si il dit qu'il faut prier ensemble dans la durée et s'engager dans le combat spirituel ce n'est pas un événement ponctuel et ce n'est pas en sortant de sa maison qu'on meurt puisque là il faut se retrouver pour dire le chapelet c'est une invitation pressante à intensifier notre vie spirituelle devant des événements dont nous ne savons pas ce qu'ils seront et nous n'avons pas à le chercher qui seront probablement dramatiques mais qu'il faudra se situer devant Dieu la lumière artificielle sera impossible durant les trois jours des ténèbres ces trois jours seront si noirs que quelqu'un ne pourra voir ses propres mains des cierges en cire bénis pourront seuls donner de la lumière pendant ces terribles oscurités un seul cierge suffira pour les trois jours mais dans les maisons des impies ils n'ont n'auront aucune lumière les éclairs pénètreront dans vos demeures sans pouvoir éteindre la lumière des cierges bénis voyez là comment j'entends cette lumière de la foi et les impies qui essaient de faire des gestes religieux des pratiques un peu magiques ça ne servira à rien tous vos sortilèges comme dit le prophète Isaïe enfin quand dit Dieu par le prophète Isaïe devant la menace des troupes étrangères sortez donc vos sortilèges allez faites votre magie peut-être que ça arrêtera les troupes voyez ce que ça veut dire c'est trop tard faire de la magie ça appartient aux ténèbres la seule chose qui vous sauvera c'est la foi dégagez-vous de tout le reste c'est plus le moment de mélanger toutes les différentes choses les éclairs pénétront dans vos demeures sans pouvoir éteindre la lumière des cierges bénis et oui le démon ne tentera pas la foi de ceux qui s'enracinent dans le Christ et qui intercèdent demandent la protection de Marie ils ne donneront pas de lumière dans les maisons des impies voilà deux feuilles des blasformateurs la terre deviendra un vaste cimetière les trois quarts des hommes périront par tous ces châtiments toutefois nombreux sont ceux qui brûleront dans les champs flétris comme l'herbe deux seront dans les champs un sera pris l'autre sera laissé deux moudront le grain l'un sera pris l'autre laissé sauf que ce n'est pas dans un sens immédiat qu'il faut le comprendre ce jour dès que l'obscurité sera totale nous devra bon ça on l'a déjà vu l'obscurité totale dans lesquelles la terre sera enveloppée causera une grande confusion et beaucoup mourront de peur et de désespoir j'ai aussi juste pour mémoire renvoyé vers Exode 10 Seigneur dit à Moïse étant la main vers le ciel qui est des ténèbres l'obscurité sur l'Egypte des ténèbres où l'on tâtonne Moïse étendit la main pendant trois jours il y eut des pestes ténèbres sur tout le pays les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et chacun resta sur place pendant trois jours mais il y avait de la lumière pour les fils d'Israël là où il habitait c'est évident que c'est la symbolique de la lumière et des ténèbres qui est en jeu maintenant c'est l'avant-dernier sujet c'est celui du démon pendant les trois jours de Noisseur il n'y aura plus de démons en enfer ils seront tous sur la terre les démons apparaîtront sur les formes les plus hideuses et les plus épouvantables vous entendrez dans l'air les blasphèmes les plus horribles les démons imiteront au dehors la voix d'époux et d'épouse de parents d'enfants et d'amis séparés par la venue subite de ce châtiment tous recommandent de ne céder sous aucun prétexte à cette terrible illusion là aussi un père se dressera contre son fils le fils contre sa mère la division jusqu'au cœur des familles Jésus l'a annoncé et puis les blasphèmes et terribles là aussi nous sommes dans l'apocalypse de sa queue il balaya le tiers des étoiles du ciel qui furent précipitées sur la terre nous sommes toujours dans le même contexte alors l'enfer pense être en possession de la terre mais je vais la reprendre heureusement la mère suivrait aussitôt la mort pardon donc si quelqu'un entend la voix on dirait Ulysse qui traverse les sirènes oui c'est ça qui cède entendant la voix de l'époux l'épouse parents, enfants ou amis ops j'ai été trop vite où est-ce qu'ils sont c'est le suivant la mort suivrait aussitôt la sortie de la maison ou même l'ouverture de ses accès mais là encore écoutez ce qui dit Jésus c'est ce que dit l'apocalypse le glaive de la parole va séparer jusqu'au cœur des familles je crois qu'il y avait de l'autre côté non on l'avait vu ceux qui ne seront pas en état de grâce mourront de frayeur provoqué par la vue d'horribles démons bien ils mourront de démence ce sera le premier jugement qui purgera la terre afin que tout soit renouvelé ce châtiment directement de Dieu anéantira tous les impies seuls survivront les justes demeurer en prière dans leur demeure fermée nulle lumière ne pourra être faite les familles devront être continuellement en prière tout ceci pour prouver que Dieu est le maître de sa création les hommes n'entendent pas mon appel ils durcissent leur cœur ils résistent à ma grâce ils repoussent ma miséricorde et mon amour l'humanité pire que l'or du déluge l'humanité étouffe dans le marasme du péché j'ai grande envie d'exterminer cette race mais à cause des justes je laisserai régner ma miséricorde pour un seul juste je ne détruirai pas Sodome et Gomorre Abraham n'est pas allé assez loin il aurait dit pour un seul pour Jésus je ne détruirai pas voyez le la parole ultime elle est là je ne détruirai pas c'est des menaces et Dieu ne met pas exécution car le juste c'est le Christ le fléau de la terre sera mitigé par les prières mais non celui du ciel qui sera horrible épouvantable universel aussi longtemps que durant les ténèbres il s'est impossible de la faire de la lumière voilà oui alors mes élus ne vont pas dormir comme l'ont fait des disciples dans le jardin des oliviers devront prier sans cesse j'ai mis en parallèle Luc 21 les signes dans le soleil la lune les étoiles les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver car les puissances du ciel sont ébranlées c'est le Christ qui parle mais c'est un discours apocalyptique qu'il faut interpréter comme tel restez éveillés priant tout temps ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le fils de l'homme c'est encore Jésus veillez et priez pour ne pas entrer en tentation l'esprit est ardent mais la chair est faible on arrive à la fin à le sommeil quelques-uns tomberont dans un profond sommeil que je leur accorderai pour leur rendre inconscient ce qui se passe sur la terre alors j'ai entendu une voix qui disait heureux dès à présent les morts qui s'endorment dans le Seigneur la mort est vaincue par leur Christ ressuscité ceux qui meurent dans la foi au Christ ne meurent pas elle n'est pas morte elle dort dit Jésus à la fille de Jaïr et s'éveille dans la lumière de la vie éternelle alors bonne nouvelle j'ai choisi les armes dans d'autres pays comme la Belgique la Suisse et l'Espagne il n'y a pas que la France qui bénéficie d'âmes privilégiées plusieurs seront enlevées de votre terre là encore les deux témoins qui sont enlevés nombre de vos médias d'information infirmisant qui sont enlevés par des soucoupes volantes soit maintenant etc. les vaisseaux célestes Satan triomphera mais après trois nuits le tremblement de terre et le feu cesseront et le jour suivant nous y arrivons le jour suivant le soleil brillera de nouveau et puis à gauche viendront entourés d'une lumière bleue comme une espèce de nuée là c'est les deux témoins mais je suis trop long j'arrête l'antichrist tombera la terre qui depuis trois jours sera en de continue à l'évolution ouvrira son sein plein de feu plongé et l'antichrist sera plongé avec tous les seins dans les gouffres éternelles de l'enfer c'est presque littéralement la condamnation définitive du Satan ou de l'antichrist que donne l'apocalypse ici il fut jeté sur la terre mais plus loin le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont aussi la bête et le faux prophète ils seront torturés pour les siècles pour les siècles des siècles encore une fois ces termes sont à interpréter dans l'apocalypse mais je voulais montrer que ces prophéties sont vraiment très proches de ce pays là maintenant on commence à respirer un petit peu après les trois jours de noisseur ce sera comme le printemps tout sera vert et propre la plus belle chose de toutes sera la manière de vivre des gens ils ne travaillons pas pour survivre mais pour la charité chacun est dans l'autre pensez-vous que mon père me permettrait d'avoir de tels châtiments terribles sur le monde si le monde se tourne de l'iniquité à la justice voilà pourquoi il le permet c'est pour la conversion ma cause de mon grand amour ces afflictions sont autorisées à venir sur l'homme pour qu'il se convertisse une fois l'antéchrist vaincu viendra l'ère de paix qui donnera aux hommes le temps de se rassembler sous mon signe apocalypse encore l'obscurité devra un jour et nuit suivi d'un autre jour une autre nuit mais la nuit suivante les étoiles brilleront à nouveau et le lendemain matin le soleil sera à nouveau monté dans le ciel et ce sera le printemps alors se fera la paix la réconciliation de Dieu avec les hommes Jésus-Christ sera servi adoré et glorifié apocalypse 21 la charité fleurira partout les nouveaux rois seront le bras droit de la sainte église ils viendront des failles de Sada offrir leur offrande à Dieu dans Sion tous les pays c'est Isaïe 60 à 63 droit de la sainte église qui sera forte humble pieuse pauvre zélé imitatrice des vertus de Jésus-Christ la Jérusalem céleste l'évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu dans les ténèbres ma lumière résidera dans vos cœurs après ces sentiments les gentiment descendront répondront l'esprit de paix un sentiment de gratitude incommensurable prendra possession de tous ceux qui survivront à cette terrible épreuve ça aussi c'est Garamandal une épreuve terrible et après ouf un ouf de dire enfin le voile tombe les écailles tombent de nos yeux nous rendons compte que nous sommes dans le péché mais que Dieu ne nous détruit pas que Dieu nous appelle la repentance et une immense action des grâces pour la miséricorde de Dieu n'ayez pas peur de ces trois jours au tombeau que je vous annonce précédant mon retour en gloire dans les cœurs c'est pas définitif ce temps sera terrible d'incompréhension pour les impides ou heureux mais pour ceux qui m'aiment mais seront dans la joyeuse espérance de ma venue les fils de lumière souffriront du triomphe apparent des ténèbres mais pour après bien sûr pour le retour du monde à la lumière je rends grâce à la très sainte trinité la dévastation serait grande mais moi votre Dieu j'aurai purifié la terre c'est donc des châtiments purificateurs Apocalypse je suis avec vous la compréhension humaine ne peut sonder la profondeur de mon amour le feu dévorant c'est le feu de l'amour de Dieu qui purifie le pécheur du mal pour qu'il soit resplendissant de la gloire de Dieu priez, priez je désire vos prières ma chère mère Marie Saint Joseph Saint Elisabeth etc Saint Michel Saint Pierre la petite Thérèse Saint Jean Priez beaucoup au cours de cette année sainte priez le rosaire mais priez bien afin que vos prières atteignent le ciel soyez courageux soldats du Christ ayez confiance j'ai bien sûr mis en parallèle Apocalypse 19 la foule immense Alléluia il règne le Seigneur notre Dieu soyons dans la joie exultons et rendons gloire elles sont venues les noces de l'agneau et pour lui son épouse a revêtu sa parure un vêtement de lin fin lui a été donné splendide et pur car le lin ce sont les actions justes des saints écrit heureux les invités au repas des noces de l'agneau ce sont les paroles véritables de Dieu voilà j'ai voulu mettre en perspective le livre de l'Apocalypse avec ce récit parce que et bien parce que j'entends j'ai entendu à plusieurs reprises des personnes dire on va il faut qu'on prenne de la nourriture parce que pour les trois jours bref une interprétation littérale de ces paroles que je crois un petit peu abusive et vous m'entendez en même temps dire je crois qu'il y aura des événements dramatiques qui vont venir mais ce que je veux dire je ne pense pas en supposant que ces prophéties soient vraiment du Padre Pio que ces prophéties aient pour but de nous prédire des catastrophes qui vont en venir qui selon moi sont tout simplement parce que nous ne respectons pas la nature alors que les prophéties parlent de catastrophes induites par Dieu lorsque on est dans ce discours-là c'est un discours apocalyptique qu'il faut interpréter avec les clés de l'éclure de l'apocalypse et pas comme des événements objectivement constatables je suis plus ou moins clair dans la différence que je fais les catastrophes parce que nous ne respectons pas la nature Dieu n'a pas même besoin d'intervenir nous sommes nos propres bourreaux autre chose est quelque chose qui vient d'en haut attention si ça vient d'en haut il faut le lire à la lumière des textes apocalyptiques qui nous sont donnés pour pouvoir interpréter est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là ce premier thème de cet après-midi il n'y en a pas parce que je vous prends c'est ma tactique je vous prends de vitesse vous n'avez pas le temps de poser des questions oui ratées le fameux feu qui doit tomber du ciel dont on parle beaucoup est-ce que c'est pas c'est un feu purificateur oui mais est-ce que c'est pas aussi le feu de l'amour ah bien sûr si c'est le feu de l'esprit le feu purificateur c'est le feu de l'amour non il ne faut pas le voir comme quelque chose de matériel qui brûle qui oui et non peut-être mais c'est le feu de l'amour avant tout c'est avant tout cela et ce que disait ça c'est vous allez dans le sens de Fatima de Garabandal où il disait ce sera le feu de l'amour qui envahit les cœurs et qui fait voir le péché et qui donne la contrition du péché Dieu fait tout en tout cas c'est lui qui me montre mon péché et qui me donne la contrition pour que je puisse recevoir la miséricorde ma liberté est toujours sauf de dire non mais ce sera un suprême effort de Dieu de nous redonner accès à notre conscience d'enlever toutes les écailles qui sont autour qui nous empêchent de voir notre péché et d'avoir de la contrition et Dieu va intervenir pour que notre liberté puisse nous dire pardon Seigneur et lui ne demande pas mieux que de nous pardonner mais aujourd'hui nous sommes incapables parce que nous avons perdu la conscience du péché ce monde et le démon nous crie mais non tout est très bien vraiment d'accord et Dieu n'est que miséricorde il n'y a plus de péché non mais oh stop et Dieu interviendra pour réveiller nos consciences mais regardez le soleil à Fatima c'est étonnant c'est un feu les gens ont hurlé ils croyaient que le soleil allait les tomber dessus qu'il allait les brûler mais quel est le résultat ils se sont convertis tous ceux qui ont insisté même des gens qui étaient loin qui venaient par pure curiosité ils se sont convertis mais c'est ça le but l'esprit saint c'est lui et lui seul qui peut me convertir c'est toujours le feu de la conversion et en plus il y avait quelque chose il n'avait plus il pleurait des cordes à Fatima et après les trucs du soleil leur vêtement était complètement sec donc il y a bien un phénomène de chaleur qui s'est passé aussi avec le bon Dieu vous savez on peut difficilement entrer dans les détails il fait tout mais le feu c'est toujours l'appel mais vous comprenez bien que si Dieu déploie ainsi toutes stratégies ce n'est pas le mot que je veux dire d'amour pour nous convertir ma liberté reste et si je dis non ce feu pour moi devient terrible je n'en veux pas à ta conversion je me péche je ne suis pas dégage attention c'est exactement la souffrance des damnés le damné il souffre de l'amour de Dieu qu'il refuse Dieu aime et son amour fait l'éternelle béatitude de ceux qui l'accueillent son amour purifie les âmes du purgatoire et son amour est le tourment des damnés qui le refusent c'est toujours un feu dévorant mais qui dévore le péché pour que nous soyons comme l'or au creuset purifier tous les scories et que nous puissions entrer dans l'amour du Dieu vous savez Saint Bernard il dit on est comme du bois alors le bois jeté dans le feu il craque il fume tous et tout ça puis peu à peu peu à peu il se laisse transformer et puis finalement la bûche se confond avec le feu elle est devenue feu là c'est le travail purificateur bien sûr dit-il si vous la retirez vous voyez bien que c'est pas le feu que c'est la bûche mais elle est devenue feu il prend la comparaison de l'épée aussi alors si je résiste bien sûr que je suis dans le tourment si j'accueille je peux me convertir et recevoir la grâce mais on est vraiment dans les textes de l'apocalypse qu'on peut lire comme un dieu courossé vengeur et terrible mais c'est contradictoire avec toute la bible le dieu Othéos Agapé Estine il est acte d'amour infini il n'y a pas de place pour la vengeance et tout cela dans lui alors il est d'amour infini qui brûle le péché pour le péché il est terrible comme je dis ma comparaison stupide mais qui moi me parle pour les ténèbres il n'y a rien de plus terrible que la lumière parce qu'ils sont détruits instantanément la lumière est furieuse elle détruit le ténèbre mais oui mais voilà Dieu n'est pas ainsi c'est le mal qui voit le bien comme un obstacle terrible et comme une cause de souffrance parce qu'il va disparaître mais pas si on est du côté de Dieu et je voulais vous dire aussi maintenant je percute sur le buisson ardent qui ne brûle pas est-ce qu'on peut parler de la même chose aussi mais bien sûr buisson ardent est une image de la Vierge Marie dans la tradition chrétienne où le feu de Dieu le feu de l'esprit ne l'a pas consumé parce qu'il n'y avait rien à consumer elle est immaculée et au ciel on sera dans le feu de Dieu mais il n'y aura plus rien à consumer ce sera notre vie nous vivrons de ce feu parce qu'il est l'amour dans son incandescence Sous-titrage Société Radio-Canada